Hey ! Kikou tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Charmande Campagne. On se retrouve aujourd'hui avec un grand événement qui va se produire. Les gémeaux vont enfin grandir. Oui, hein ? Oh, on entend les oiseaux au loin ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est temps d'entrer en jeu. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi tu t'es levé et lui donnais à boire ? Oh non, toi tu vas pas monter non plus. Oh ! Toi tu peux aller pisser, il est 2h du matin et vous allez tous vous coucher ! Voilà, et lui, pauvre gosse, bah qu'est-ce qu'il va faire ? Vu qu'il boit, et bien il doit aller sur le pot, mais oui. Comme vous pouvez le voir, il y a eu du nouveau puisque dans la chambre des enfants, il y a un sol, un papier peint, deux lits et des petits rideaux. C'est assez sommaire mais comme il ne nous reste que 462 Simploo, je me suis dit que bon, on va aller se caler sur ça pour l'instant. De toute façon, ils vont grandir, donc ils vont occuper les lits et après, bon, bah, on se fera un peu dessous, bien sûr, avant d'acheter autre chose. Eden a très faim ! Ah ouais, bah oui, il est 5h du matin, le coq a gueulé. Oula, qu'est-ce qu'il veut lui ? Il veut la baston ? Bon, on va forcément se lever. Diane, s'il te plaît. Diane, Diane. Ah oui, c'est vrai, je vais vous montrer aussi, bah, tout simplement, notre nouvelle cuisine. Cuisine ! Comme vous pouvez voir, on a cassé les murs, ça y est, on a agrandi. Elle sera un peu biscornue mais ce ne sera pas trop trop mal, j'ai envie de dire. Donc, on ne va pas se plaindre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Angela et Eden sont en train de clignoter tous les deux. Donc, je pense qu'on va créer un petit gâtal. Ouais, je pense que c'est même Papa qui va le faire parce que Papa, il faut bien qu'il serve aussi de temps en temps. Un gâteau au chocolat pour les jumeaux. Enfin, fini les crises. C'est cool aussi, c'est de voir qu'il y a de la place pour faire la cuisine à deux. Bon, elle, elle fait une salade de fruits, donc pas besoin du four. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Bah, d'accord, bah, fini le gâteau, sinon ? Oh là là, mais n'importe quoi. Bon, en tout cas, le petit déjet est servi, les gamins vont pouvoir se servir avant qu'ils meurent de faim dans d'incroyables souffrances. Quel dommage, d'ailleurs. Et puis après, on pourra passer à l'anniversaire. Inviter le reste de la famille, les amis, tout ça, tout ça. Bon, avant, il ne faut pas non plus oublier nos petites poulettes et nos petits coques. Évidemment, on va donner un peu à manger à tout ça. Tu vas nettoyer l'abri. Pour l'instant, je ne sais pas, ils sont en train de dormir encore les deux. À mon avis, on est légèrement sales. Il va falloir les faire sortir pour s'en occuper. Qu'est-ce qu'il sait, c'est... Oh là, un lapin contre un renard ! Et c'est le lapin qui a gagné ! Et voilà, l'anniversaire est lancé, mais la petite Eden est dans un état pas possible. Elle pue. J'ai pas rhabillé les gamins pour la fête. C'est pas grave, on va oublier leur look déplorable. En tout cas, Raoul est déjà là et tu vas pouvoir rentrer à la maison. Cécile, il continue à faire le ménage. Enfin, s'occuper des animaux, quoi. Et puis, c'est bien, c'est que... Bon, là, il y a plein de choses à faire qui arrivent toujours en même temps. Mais on va s'en sortir. Agnès ! Mais quel tug ! Et ça, c'est celle qu'on est amie avec, hein. Ouais. D'accord, c'est ça. Va faire ton point de croix dehors. Tu casseras moins de choses. Tiens, tu nous avais fait cette toile-là ? 254, tu vas la vendre. Parce que, quand même, hein, c'est pas mal. Et puis, ramasser la poubelle. À l'occasion. Qu'est-ce que tu vas faire ? Non, tu vas pas faire le ménage là-bas. Si tu veux, tu peux ramasser les oeufs. Comme ça, on gagne un peu, quand même. Et nettoyer le poulailler rapidement. Avec ta petite tenue, là, magnifique. Vraie fermière. Alors, on a ramassé 5 et 4 oeufs. Ah non, l'animal coque noir envisage de partir. Mais il est bête aussi, celui-là. Il se nourrit pas alors qu'il y a plein de bouffe partout. Et on a récolté un oeuf qui peut éclore. Bon, c'est pas beaucoup. Mais c'est déjà pas mal. Et on a quand même récolté 8 oeufs. Comestibles. Niam ! La nièce est toujours aussi joyeuse de vivre. Surtout quand elle nous rend visite. Je suis un homme en colère. Quant aux enfants, ben, il s'éclate. Tout va bien. Surtout Eden avec sa petite jupe de paille. Il est magnifique. Oh non ! L'animal coque blanc se fait vieux. Va falloir qu'on s'en débarrasse. Et nous avons un oeuf qui est prêt à l'éclore. Mais bon, il y a autre chose qui est prêt à éclore également. C'est nos gamins. Donc on va les faire grandir parce que... Voilà, on va faire un... Tu vas faire vieillir Angel et après on passera à Eden avec Cécile. Chacun s'entoure. Bon, il fait beau. Tout le monde est dehors. Happy birthday, Angel ! T'as vu, t'as des gaines, Angel ! Et voilà, il va devenir un petit enfant. Et c'est dans le salon qu'il a grandi. Bon, dis donc, il aime bien les pareos, lui, les pagnes, les trucs comme ça avec un petit polo rosé. Et ouf ! Ouh, la touffe ! Ouh, la touffe de cheveux ! Oh, il a l'air mignon. Bon, pour l'instant, c'est un enfant, donc on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. En tout cas, en plus grand. Alors, il va avoir l'aspiration, celle-là, voilà. Et le premier trait, deux et trois. Eh bien, soignez ! Super ! Il aidera à passer l'aspirateur avec papa. C'est magnifique, ça ! C'est magnifique ! Bon, avant que ça tape dans le gâteau, c'est toi le plus prêt, mon petit Cécile. Tu peux me remettre des bougeaxe, s'il te plaît ? Impeccable ! Et puis, bien sûr, aider à souffler les bougies à ta fille Eden ! Eh oui ! Happy birthday, Eden ! Ah, Olivier, vas-y, elle passe carrément à travers la petite tablée. Et grandit quand tu veux, ma petite cocotte. T'es déjà très mimi. J'ai hâte de voir ce que tu vas te donner, un ado, toi. Ça y est, elle a enfin grandi ! Fais-moi voir, oh là là, la coupe de cheveux du kit tricot. Elle a l'air super mignonne. En aspiration, on va voir ça. Bah, écoutez, elle a même ce que son frère. Son premier trait de caractère sera 1, 2 et 3. Amoureuse des chats ! Ça ne m'étonne pas, elle a grandi avec un petit minou. Eh ben alors, Eden, tu es magnifique ! Oh là là ! Ouais, elle va être belle, cette demoiselle, elle va être belle ! Bon, Diane est dans tous ces états, là, mais bon, il va falloir se calmer les... Il y a des enfants, quand même, ma cocotte, hein ? Voilà, où l'anniversaire est déjà fini, en fait. Et ils n'auront même pas touché le gâteau ! Ça, c'est cool ! Il va pouvoir resservir. On ne sait pas tout, mais il va falloir quand même qu'on s'occupe des... Des animaux, hein, qui sont restés toute la journée dans leur petit abri. Le lama et la vache ne sont même pas sortis, voire le soleil. Mon pauvre petit lama, il est tout sale. On va le laver, on va s'occuper, on va le bichonner. Une petite tonte de lama, et on a 7 lama... Euh, 7 lama... Non, on a 7 tas de laine. Ça, c'est cool. Autour de la vache, il va se faire bichonner comme pour un concours de beauté. Et elle kiffe. Je trouve ça magnifique. Avec sa petite robe, là, toute noire, en arrière de soirée. Elle tressait vache ! Eh bien, écoutez, il n'y a pas de tenue parfaite, hein ! C'est juste qu'elle aime être habillée pour ses petites tâches. Et cette bouteille de lait ! Tu vas encourager la croissance, encourager la croissance et encourager la croiss... Tu vas faire encourager la croissance de tout. Et après, on va tout fertiliser avec du super engrais. Oh, super ! Et Gaston, il est en train de vomir partout, là, à vue d'œil. On ne peut pas faire ça ailleurs. Bon, Cécile a visiblement un problème encore avec les ordures. Puisqu'il n'arrive pas à les jeter. C'est génial ! Oh non, il y a quelqu'un qui a cassé nos toilettes ! On va devoir les réparer ! Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour les remplacer ! Oh, il est minuit, les enfants, on va devoir aller se coucher ! Oh, mais je ne leur ai pas encore attribué leur chambre... Enfin, leur lit. C'est Angel qui va dormir là, et Eden, tu vas donc dormir à côté ! Et oui, c'est ça, c'est comme ça, c'est les jumeaux ! Et je pense qu'on a un petit œuf qui vient d'éclore ! Oh, je crois que c'est ici qu'ils vont avoir un nouveau petit chaton ! Enfin, allez, bonne nuit, Diane ! Bonne nuit, tout le monde ! Demain est un autre jour ! Oh ! Oh non ! Oh non ! Tout, mais pas le monstre ! Quand j'ai fini avec le monstre dans un challenge, il faut que je recommence dans un autre ! Allez, papa va sauver la nuit des enfants en aspirant ! Enfin, en vaporisant plutôt ! Et puis hop, tout le monde au lit ! Eh ben, le monstre est de retour, mais de toute façon, il est l'heure de se lever pour les gosses ! Donc tu vas aller aux toilettes, et après, ce sera direction école ! Et comme on a encore deux toilettes dans la maison, ça va servir ! Ah bah super ! Maintenant, c'est notre ami l'orage qui vient... Comment... Qui vient nous enquiquiner ! Ça va être bien, s'occuper des animaux, tout ça, ça va être sympa ! Ouais ! Et l'animal poule brune veut s'en aller ! Ah, alors, on en a eu quoi ? On a eu... Un poussin femelle, et un poussin mâle ! Bon, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Oh, on a eu deux oeufs qui peuvent éclore, et ça, c'est trop bien ! Ça va nous en faire de la relève, là, les petits enfants, là, les petits enfants poules coques ! Pouf ! On va être fous, là, on pourra racheter un troisième poulailler bientôt ! Là, on est à quatre, et là, on est à cinq ! Ah ouais, ouais ! Mais Gaston ! Mais Gaston qui passe son meilleur time sur le lit des enfants ! Mais qu'est-ce que... T'as vraiment... Mais aucun remords, toi ! Ah, sale bête ! Bon, bah, du coup, que les enfants sont grands, on va pouvoir vendre les deux lits, les cubes, ainsi que le pot ! Ça nous fait remonter à 938 simflouzes, et c'est pas mal ! Et c'est pas mal ! Est-ce qu'on peut rajouter un petit truc dans la chambre, ici ? Comme une lampe anti-monstre, peut-être ? Ouais, je pense qu'on va le faire, ouais ! Et voilà, elle est là, la lampe du salut ! La lampe anti-monstre qui fonctionne, surtout quand on est dans des challenges de temps moderne ! Bon, Cécile, il va falloir que tu braves l'orage et la pluie pour nettoyer l'abri du lama, qui est complètement dégueu ! On a notre deuxième arbre à fruits qui vient... qui a poussé, qui a fini de pousser, c'est génial ! Il va falloir que tu ailles quand même désherber nos petites plantations, parce que, ben... Désherber, puis insecticiser, et tout ça, quoi ! Il y a du taf, et puis il y a l'orage, surtout ! Ah, ben, quand même, Lucie Trouille ! Tu nous as dans le fin, après avoir essayé de nous parler pendant dix ans, là ! Ça sert à quelque chose, bon sang ! Bon, ben, vu qu'il fait moche, tu vas nous faire des conserves ! Comme ça, quand on retournera au village, on aura des trucs à vendre, mais genre des millions de trucs à vendre, et ça sera bien ! Yes, les enfants sont rentrés d'école ! Non, je ne les ai pas encore relookés ! Des fois, je me dis que... je devrais le faire tout de suite, et puis, ben... Des fois, j'ai la flemme aussi ! Ah ! Nous avons un renard qui veut rentrer, mais nous avons aussi des animaux sales ! S'il te plaît, si tu peux aller les laver, mon petit Cécile, tu seras adorable ! Je vais te parler avec Lucie Trouille, tu seras un amour ! Bon, du coup, j'ai deux trucs à me débarrasser, là ! Enfin, les trucs poules et coques, quoi ! C'est lesquels qu'il faut qu'ils partent, là ? Ben ouais, mais ils sont coincés ! J'en ai toujours qui se coincent dans le coin, là ! Ça m'énerve, j'ai l'impression qu'ils sont buggés ! Euh... Adulte ? Non ! Ouais, je sais pas ! Il m'en manque, peut-être, là ! J'ai trouvé le coque blanc ! C'est celui-là ! Je vais donc l'échanger ! Contre des Simflouz à 75, Simflouz ! Oh non ! L'orage qui revient ! Mais quel enfer ! Le printemps, un informe de Beigley, c'est pas de la tarte ! Et toi, arrête de courir ! Rentrer, t'as des trucs à faire avec les animaux aussi, quoi ! Ne te prends pas la foudre, c'est tout ce que je te demande ! Franchement, ça m'agace de ouf, moi, là, les... Les orages, parce que... Pfff... J'ai plein de trucs à faire ! Hein ? Ça va pas tous récolter tout seul, quoi ! Tout ça, là ! Puis faut se fertiliser, faut s'occuper des plantes, des animaux ! C'est un métier à part entière ! Et l'orage, il continue de nous tomber dessus ! Oh non ! Un lapin que le foyer connaissait est décédé ! J'aime pas ça ! J'aime pas ça ! Regardez-moi Gaston, là ! Qui est en train de mater ce qui se passe dans les poulaillers ! Il est pas honnête, ce chat ! C'est pour ça que des fois, je le prends pour un renard ! Mais qu'est-ce qu'elle a ? Mais pourquoi elle pleure ? Pleure la mort d'un lapin ! Oh non, c'était son ami ! Bichette ! Mais va pas te coucher tout de suite, meuf, t'as faim ! Ouais, bon, il est un peu tard pour manger, d'ailleurs, je vais envoyer les gamins... Euh... Tu lis, c'est bien, mais tu vas aller dormir, surtout, Angel ! Oh, la dégaine qu'il a, ce pauvre gamin ! Vimant le relooking ! J'ai quand même, parfois, des sacrés bugs, hein ! Je sais pas pourquoi, ils peuvent pas monter les escaliers, ou ils peuvent pas sortir de la salle à manger ! Bah, j'ai quand même un peu de place, hein ! Je sais que c'était un petit peu petit, mais bon... C'est praticable, j'ai vu des trucs beaucoup plus petits que ça, et beaucoup moins pratiques, quoi ! Enfin, bref, ils ont le bac mal de bugs, c'est un peu chiant ! Ça va, le divertissement de notre ami Cécile a bien remonté, puisqu'il était assez bas ! Et bah, rien de mieux aussi que de faire un bon petit crac-crac pour remonter tout ça, n'est-ce pas ? Allez, dormez bien, les amis ! Demain, on va aller, je pense, vendre une partie de nos prods ! Ouais, il serait peut-être temps ! Si ce chat arrêtait de réveiller mes gosses, ce serait pas mal, hein ! C'est juste pour squatter le lit ! Dis-le, Gaston ! Je vois clair dans ton jeu ! Oh, c'est le petit matin, c'est le jour de l'amour ! Et en plus, l'œuf qui a été couvé est prêt à éclore ! Et bah, alors ! Bah, mon petit coq, il est dégueulasse ! Il est malheureux, il a faim ! Oh ! Le poulailler, la tronche qu'il a ! Oh là 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 ! Encore une fois, nos cultures ont besoin d'un petit coup d'insecticide, tout ça, mais ça pousse ! Ça pousse, ça pousse, c'est pas exceptionnel encore ! On va pouvoir fertiliser, je pense ! Ouais, lui, il a que de la vitalité normale ! Alors que nous, on veut de la super vitalité ! Ouais ! Oh ! On a notre poussin ! Qui a éclos quelque part, je sais pas où, moi j'arrive plus à suivre, il y en a trop ! On a trop de gamins poussins ici ! C'est bien, en même temps, dans un sens ! Tu vas t'occuper un petit peu de tes plantes, tu vas faire un selfie, tout ça, tout ça, tu vas raconter des salades, tu vas donner des encouragements également ! Puis tu vas tout récolter aussi, voilà ! Et puis après, on va refertiliser ! Ah, on a plus des super vitalités ! Oh ! Ça c'est chiant ! Voilà ! Mais qu'elle est magnifique, notre Diane avec sa bébé aubergine ! C'est n'importe quoi ! Bon, Diane, par contre, au lieu de nettoyer les toilettes, on va aller en ville vendre nos prods, parce que je pense qu'on a matière à faire ! Et nous voilà au village où on va retrouver notre meilleure amie, évidemment, on va quand même la saluer ! Alors, j'ai le temps, il est 14h25, elle va pas nous fermer le truc à la tronche, donc on va la complémenter et après on va marchander direct ! Pfff, zen, on va y arriver ! Et c'est un oui ! Nous allons vendre nos produits ! Eh ben, c'est quand même 30 bouteilles de lait qui vont partir, alors c'est très bien, je pourrais attendre le lendemain pour vendre tout ça à 25% de plus ! Mais on a besoin de sous, donc je vais vendre un max aujourd'hui, voilà, on est déjà prêt ! Alors, je vais juste pas vendre ni mes conserves, ni mes laines, parce qu'à mon avis, on peut récolter vraiment beaucoup plus ! Ouf, voilà les superfruits, j'hésite ! On va vendre les oeufs, allez, je vais être bonne joueuse, on va vendre nos oeufs ! Euh, ça fait 2493, on est pas mal du tout ! Et je vais aller... Oh ! C'est pas celle qu'on connaît ! Ouais, parce qu'il y a plusieurs Agnès la dentelle, c'est ça qui est fou ! Tu vas... Oh, acheter une boîte mystère ! Quoi que non, on va marchander avant d'acheter une boîte mystère ! Tu vas être amicale, voilà, on va la complimenter ! Eh ! Mais quelle sale bête ! Mais viens ici ! Oh là là ! Je déteste quand ils font ça, les Sims, de fermer comme ça, juste parce qu'on a... Ah ! Bon ! Hé ! Mais ! Tu te fous de ma tronche ? Elle va faire quoi, la vieille oque, là ? Genre, c'est coucou, tu m'as vu ? Bah, je suis plus là ! Non, mais la blague ! Non, mais meuf ! Allez, vas-y, je m'en fiche ! Tu vas retourner à ta boutique, wesh ! Mais c'est quoi, ça ? Mais... Et après, on perd du temps et tout ! Vas-y, tu vas répondre à ta sœur, je veux bien ! Ah, ça y est, elle retourne à sa boutique ! Non, mais lol ! Non, mais la vanne ! C'est bon ? Allez, c'est bon, c'est bon, on va pouvoir lui parler et acheter des choses, surtout ! On va complimenter la tenue, ça lui mettra de bonne humeur ! Et ensuite, on va acheter une boîte mystère... Non, on va marchander avant, je ne sais plus ce que je fais ! Eh, elle me perturbe ! Oui ! 25% de réduction ! Incroyable ! Tu vas acheter des objets à prix réduit ! La box mystère, j'ai l'impression qu'elle n'existe plus ! On va voir ça ! Alors, avocat, baie de chureaux, baie du bonheur... Oh, baie de chureaux ! Oh, 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 oh ! Qu'est-ce qu'on va acheter ? On ne va pas acheter de trucs... On va acheter en gré pouce vite ! On va en acheter 4 ! Et on va acheter de la super vitalité ! Et alors, on peut avoir une petite boîte mystère ! Vas-y, achète une boîte mystère ! Euh, je pense qu'elle peut-être kiffera après, quand même... Elle est bizarre, cette Agnès Nadantel, mais... Si on peut la mettre dans notre poche aussi, ce serait bien ! Nous voilà rentrés à la maison ! Donc, j'ai acheté une tomate que je vais planter de bâton ! Comme ça, ça nous fera des bonnes petites tomates ! Pour faire des conserves de tomates, ça sera pas mal ! Et on va ouvrir la fameuse boîte mystère ! Qu'est-ce qu'il y a-t-il dedans ? Hum... Qu'est-ce qu'il y a-t-il dedans ? Ben... Je sais pas... Y'avait rien... Ah, elle a l'air contente ! Elle a débloqué un modèle de pointe-croix ou oiseaux ! Merci, les petits oiseaux ! On va parler de musique ! Et puis, on va chanter pour les oiseaux ! Ouais, parce qu'ils nous kiffent ! Regardez comme ils sont beaux, nos enfants ! Enfin, beaux pour l'instant, ils ressemblent pas à grand-chose ! Mais en tout cas... Eh ben, ils sont sérieux ! Et ils font leurs petits devoirs ! Et voilà, ils ont terminé leurs devoirs ! Qu'ils sont beaux, qu'ils sont forts, qu'ils sont les plus... Jolis d'amour ! Bon, ben allez, 22h30, je pense qu'il est temps d'aller se coucher ! Hein, ma cocotte, tu vas venir... Tu vas aller aux toilettes et te coucher aussi, petite Eden ? On les retrouvera la semaine prochaine, les enfants ! Eh ben, relooker ! Je vais jeter moi-même les trucs, parce que sinon... Qu'est-ce que c'est ça ? Clément Morel... Oula ! Oula, Clément... Oula, Clément, il est original ! Pendant qu'Eden part se coucher, moi, je vous remercie de m'avoir regardé pour cet épisode ! J'espère qu'il vous aura plu ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne sur les réseaux ! Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Charmante Campagne ou d'autres choses ! Je vous fais des bisous ! A très bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada